Bonjour, je m'appelle Bill Friend et je vous présente les planchers en vénile Clic Deluxe VersaClic. Les planchers VersaClic sont aussi beaux que résistants et sont dotés d'un fini Duralux qui dure toute la vie du plancher, le protégeant des guérifs de chiens, des enfants et des chaussures sales. Les planches disposent également d'un système de verrouillage Clic 5G, ce qui rend l'installation très facile autant que pour les bricoleurs que pour les professionnels. Les planches comportent une sous-couche thermo-acoustique qui rend le plancher plus confortable ainsi que plus silencieux lorsque vous marchez dessus. Je vais vous montrer à quel point ce plancher est facile à installer et à quel point il crée un décor spectaculaire. Très bien, nous sommes sur le point de commencer. Je suis dans le coin gauche de la pièce où nous commençons toujours à installer le plancher. Vous avez besoin de quelques outils de base tels qu'il suit. Une équerre de menuiserie, un couteau avec une nouvelle lame, un crayon et un bon ruban à mesurer. Vous verrez que j'ai des cailles précoupées. Vous pouvez les acheter ou les fabriquer vous-même. Il sert à éloigner légèrement les planches du mur pour permettre une expansion et une contraction saisonnière. J'utilise une planche plus courte pour commencer la première rangée, pour que ma prochaine planche soit une planche de pleine longueur pour accommoder l'ouverture de la bouche de chaleur. Je vais positionner la première planche en contact avec l'écaille. Ensuite, positionnez la deuxième avec la première pour les verrouiller ensemble. Prenez votre troisième planche et placez-la pour vous assurer que l'extrémité est parfaitement enlignée avec la première rangée. Remarquez à quel point ces joints sont parfaitement serrés. Tout au long de l'installation, vous avez remarqué avec quelle facilité j'ai coupé les planches à la bonne longueur. Je vais vous montrer une méthode facile et sûre. Tracez votre ligne. Utilisez votre équerre pour aligner votre coupe. Lorsque vous coupez, appuyez fermement et coupez deux fois. Alignez maintenant et coupez le coussin à l'arrière de la planche. Alignez avec votre coupe. Donnez-le à un coup sec. C'est aussi simple que ça. Je veux vous parler du système de verrouillage 5G. Vous voyez cette petite tige noire ici. Cela assure qu'une fois que vous verrouillez ces deux planches ensemble, qu'elles ne puissent jamais se séparer. Vous remarquerez, sur cette planche, j'ai tracé une ligne où je vais couper la planche à l'aide d'une scie de votre choix. Scie circulaire, scie sauteuse ou un banc de scie. Une fois que vous avez fait cela, le travail est terminé. Eh bien, nous avons fini le projet. J'espère que vous avez trouvé utiles les conseils que je vous ai montrés tout au long de cette vidéo et qu'ils contribueront à rendre votre projet un grand succès. Merci. 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 Sous-titrage FR ?